C'était en fait une volonté d'essayer de répondre à une problématique qui existait depuis des années, celle de la sécurité de cet espace qui est très fréquenté la nuit en particulier. Je m'empresse de dire que ça ne résoudra pas un élément essentiel qui est celui de la responsabilité individuelle. On ne préviendra pas tous les comportements déviants, notamment ceux liés à l'accolisation. Pour autant, on a pris un ensemble de décisions pour essayer de sécuriser pour le plus possible pour les usagers de cet espace-là et notamment aussi les familles avec des jeunes enfants qui se promènent le long de l'eau. Donc d'où la disposition de ces barrières, mais aussi la mise en place de la vidéoprotection, la mise en place aussi d'une ligne de vie, un peu plus d'échelle en cas d'accident et de chute dans l'eau, pouvoir plus facilement remonter la personne en difficulté. Et puis aussi des kits de survie distribués aux différents établissements situés autour du bassin. Sous-titrage Société Radio-Canada